Et bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur un jeu de combat quand même, je veux dire, relativement connu dans le sens où lorsque ça a sorti, ça a été quand même, je crois, une réussite. Il y a eu 4 ou 5 volets, notamment un premier, un deuxième, un troisième et un quatrième, et un cinquième volet, en fait, plus un 3.5 sur Nintendo Gamecube. Et donc, on vient de voir le générique d'intro, donc on a ça, et on a une couple de personnages, donc beaucoup qui retournent, et ça va être un jeu de combat 3D dans une arène, avec des personnages qui peuvent se transformer en animaux, et non, c'est pas Mortal Kombat avec les animalités. Et ce sera, donc, Bloody Roar 2. Et donc, Bloody Roar 2, The New Breed, bon ben ça c'est un petit truc qui n'est pas marqué, et ils ne m'ont pratiquement pas laissé le temps d'appuyer sur Start, et ils me balancent une démonstration en pleine gueule, donc c'est un peu, c'est un peu abusif, ils auraient pu attendre un peu. Donc, on a un mode arcade, un mode versus, un mode story, un mode survie, un regarder les matchs, un custom, les options. Donc, les options, je pense que c'est vrai qu'il y a grand chose d'intéressant là-dedans. Donc, la carte mémoire, le contrôle, donc on a Punch Kick se transformer en beast, on a Punch Kick mixé. Après ça, on a la garde avec R1, se déplacer gauche-droite dans l'arène, et on a L1 qui est un full bundle coup. Donc, ok, ça devrait être pas si mal, on va laisser tout le reste par défaut. Et même si j'active présentement la vibration, la manette que je possède, la Ori, il n'en a pas, ça ne change absolument rien. Ok. Donc, on va y aller avec un match versus, je crois, pour démarrer, pour voir un peu, je ne sais pas si ça va être un peu une version d'arcade et qu'on n'aura pas le temps de choisir. Donc, on fait un petit coucou à Hugo05, que son, du moins son nom, son nickname, sert à part avec ce Hugo-là, qui va être le beast. Par la suite, on a, là, je cherche son nom, il s'appelle Stun, puis c'est un insecte. On a Shina, qui va être le léopard. On va avoir Bakario, qui va être la taupe. On a Long, qui est un tiger. On a Alice, qui est le lapin. On a Yuriko, qui est une demi-bête, donc semi-chat. On a Boussouzima, qui est le caméléon. Et on a Jenny, qui est la chauve-souris. Donc, pour ceux qui connaissent un petit peu la série, il nous manque un autre loup, un autre tigre, plutôt, parce qu'il y a un tigre normal, il y a un tigre blanc. Il y a aussi, je crois que c'est Gado, le lion, qu'on n'a pas présentement. Effectivement. Donc, je ne sais pas s'il va y avoir des personnages à aller verrouiller dans celui-là. Dans le premier, je ne me rappelle pas vraiment. Ça fait quand même très, très, très longtemps que j'y ai joué. Et celui-là, ma foi, était quand même un petit peu plus joli, un petit peu plus rapide. Donc, OK, le versus, c'est vraiment simplement à deux. Je ne peux pas jouer contre l'intelligence artificielle. Donc, je m'attendais à pouvoir faire ça. Mais donc, ça veut dire que ça va être le story mode. Parce que l'arcade, ça doit être un petit ladder bien standard. Et on va bien voir qu'est-ce que ça donne. Donc là, il me donne un timer. Et là, on voit les personnages au complet. Donc, on a Yugo, on a Stun, qui est déjà quand même un insecte. On a Shina, on a Bakuryu, on a Long, Jenny, Buzuzima, Yuriko et Alice. Et il me semble que les personnages avaient, à la fin de cette vidéo, un peu à la Tekken. Si il y a un jeu à lequel je pourrais le comparer un peu, ça serait quand même plus proche de Tekken. Donc, deuxième volet était quand même un petit peu plus beau. Parce que Tekken 1, ça pique les yeux. Là, ce n'est quand même pas si mal. Et là, on a une jauge qui monte. Tranquillement, là, lui, il s'est déjà transformé. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la jauge, quand on prend des coups, descend. Et après ça, on doit la remonter. Et quand on est évidemment un animaux, on est beaucoup plus fort. Mais on regagne un peu de la vie, comme vous voyez, ça va avoir de vie. Là, ma barre est complètement pleine. Puis, notre barre, elle descend, donc, d'animalité en bas, elle descend tout le temps. Et on attaque beaucoup plus fort quand on est en beast. Donc là, évidemment, je ne sais même pas si c'est mon... mon... ma couleur de base. On ne voit pas trop le détail. Mais là, vous voyez, c'est vraiment très, 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 très fort comme attaque. Je ne connais pas trop les combos. Ça fait longtemps que j'y ai joué. Eh, perfect. Puis là, il... Tu sais, la jauge, il faut quand même qu'elle monte assez haute pour être capable de pouvoir se transformer. Mais tout se joue avec ça, de faire la bonne balance entre pouvoir se transformer, faire des grosses attaques, ou se défendre. Alors, c'est quand même... C'est un... C'est un bon jeu de combat. Il me semblait qu'il était un peu plus rapide. Mais, je pense que c'est correct. Ça fait très bien le travail. Pour l'instant, ça se fait... C'est ça, ça se fait très bien. La musique est excellente. Les décors sont quand même bien. Ça fait quand même beaucoup penser à Tekken. Peut-être un peu sur le caliber, mais évidemment, on n'a pas d'armes. Alors, c'était un bon... Un bon mix, à l'époque, en fait, d'avoir un peu des combos. C'est pas nécessairement Tekken. C'est pas sur le caliber avec des armes. Mais on peut se transformer. Et là, on se ramasse avec... Lui et tout, il va probablement se transformer. Il n'y aura pas le choix, parce que ça, il va perdre. Il n'y a pas le choix. Boum, et voilà, il est mort. Et en plus, je pensais que ça allait être un ring-out, mais non. Donc, il y avait quand même de la destruction comme ça, avec un bruit plutôt dégueu, mais tout de même. Donc, ça ressemble un peu à ça. C'est quand même plutôt basic. Les personnages sont quand même... Je vais dire... Tout ce bien, il n'y en a pas beaucoup, comme on a pu voir. Il y a quoi, 7, 8 personnages? C'est vraiment pas énorme. Pour le roster, même si c'est un 2, mais il est possible que ce soit un peu comme dans Tekken, c'est-à-dire que si vous passez... Vous terminez le jeu avec un personnage, vous allez en avoir un nouveau, jusqu'à avoir la totalité des personnages. Et donc, le mode histoire, maintenant, on voit les personnages qui sont là. Et voilà. Donc, il y a une petite vidéo quand même pas mal. Yeah! Parce que le jeu était sorti aussi en arcade, bien sûr, vu que c'était ramené de là. C'est très 1990, hein? Les graphismes, là, pour les vidéos, c'est très... C'est comme un genre de petite texture, pâte à modeler un petit peu. Alors, là, il nous donne quelques ennemis, j'ai l'impression. Et ça, c'est... Donc, le lion, c'est le boss de fin de ce que je pourrais comprendre. Donc, on doit choisir. Je vais y aller avec Sheena, vu qu'on ne l'a pas vu, nécessairement, maintenant. Donc, pourquoi pas? OK. Donc, c'est une histoire comme ça, en genre de texte dont je crois qu'on va se foutre totalement. Et on a deux belles pages à lire dont on va se foutre royalement. Et on a une troisième page pour ceux qui voulaient vraiment quitter la vidéo. Vous avez maintenant l'occasion rêver de le faire. Et... Est-ce qu'on a une quatrième page? Non! Vous allez pouvoir rester là. Donc, son nom est Janu. Alors que c'est Sheena, mais ce n'est pas grave. Mais personne ne l'appelle par son nom parce qu'elle s'appelle maintenant au nickname de Sheena. Donc, elle a reçu ce nom-là quand... Et voilà. Elle était à l'âge de 14 ans. Elle était sur un champ de bataille avec un MP5 SD. Donc, silencieux. Et l'autre avec son G3-A3 quand même. Donc, des performances exceptionnelles. Et c'était une orpheline, bien sûr. Et elle a été adoptée par son père... Elle a été adoptée par son père adoptif. Mais j'espère bien. Tu parles d'une traduction sur live comme ça. Et que lui-même était un légendaire mercenaire. Et donc, elle a été décorée de nombreuses fois. Et son père, Gado, donc je n'étais pas dans le champ, a disparu sous quelque chose qui serait le front de la libération zéanthrope. Et où peut-il se cacher exactement? Est-ce que c'est parce qu'on n'est pas relié par le sang? Je veux savoir la vérité. Et elle démarre une quête pour trouver son père. Et donc, je ne me rappelais pas qu'il y avait autant de texte, en fait. Donc, il y a un petit point ici. Alors, c'est trop silencieux. Est-ce que c'est mon informateur? En fait, OK. Est-ce qu'il va y avoir des ennemis supplémentaires? Qui est-ce que tu es? Donc, ça doit être un terroriste qui devrait... Est-ce que c'est un terroriste qui a tout wipé? Bref, il s'est battu avec toute la sécurité. Il était un petit peu difficile. En fait, il y en avait beaucoup, mais ce n'était pas grand-chose. Et ils n'ont rien pu me dire d'important. Puis toi... Mais il a l'air quand même assez rough. Et évidemment, je vais me battre avec. Alors, on a les petites voix qui devraient être doublées par Bug Game. Je crois que ça ferait le travail. Ça serait un peu différent. Et on est parti. Bon. Évidemment, c'est un petit peu plus difficile que tout à l'heure. Alors, les combos sortent quand même bien, je dois avouer. Et on voit que c'est les cheveux qu'il ne faut pas que tu dormes avec ces cheveux-là parce que tu risques de mourir en te crevant toi-même les yeux. Et une suplexe. Boom! Non. C'était plus qu'une suplexe. C'est un neckbreaker. Ah! Donc, perfect. Mais pas transformé. C'est parfait. La meilleure stratégie, c'est de taper le plus qu'on peut sans être obligé de se transformer et à un moment donné, se transformer simplement pour faire deux combats, à peu près. Donc, je pensais que le Front de la Libération n'avait pas des maîtres d'or martiaux avec eux autres. Bon, mais parfait. Fait qu'il semble y avoir un mésentendu. T'es qui? Je regarde pour un autre personnage kidnappé. J'ai entendu qu'il y avait de l'information ici. Bon, fait que j'ai exactement eu la même information. Fait qu'on dirait bien que c'est ça. Attends. Yuriko, attends. Fait que, Yuriko, et voilà. Où est ma mère? C'est quoi ça? C'est un chat? What the fuck? Attends. Et comment... Comment... Ok, t'es un terroriste. Tout le monde est un terroriste dans ce jeu-là, ça a l'air. Et donc, elle va vouloir se battre avec moi. Et voilà. Comme ça, elle passait dans la rue, elle. Je me batte. Imaginez-vous si c'était comme ça dans la vraie vie. Je t'aime pas la face. On drop, let's go. Parfait, paf, 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 paf. Et voilà. Ce serait de toute beauté. Donc, pour l'instant, les niveaux semblent être les deux mêmes niveaux dans l'ordre que je venais de les faire. D'ailleurs, je pensais faire une bonne attaque, mais non. Il faut pas que j'oublie que je peux bloquer moi-même. Mais non. On va se transformer pour la cause. Ce qui est cool, c'est que quand on est transformé, c'est complètement un autre, presque un autre set de moves. Comme là, je fais le combo, je jump un peu dans les airs, je fais une descente du coude après. Et, il ne faut pas oublier, je crois, peut-être pas dans ce volet-là, il faudrait que je l'essaye, on peut se retransformer parce qu'on pourrait, par exemple, c'est un peu le gamble quand je me transforme et là, on attaque, on fait un combo, on se transforme durant le combo, ça fait tomber l'autre personne, on attaque un peu et on se retransforme manuellement après pour ne pas avoir perdu toute sa ligne au complet. Bon, c'est assez, arrêtez de vous battre. Bon, maître, pourquoi tu m'arrêtes? Parce que t'es une merde et t'es un chat et l'autre est un tigre. fait qu'on s'entend qu'il y a quand même une marge avant que tu deviennes la bonne. Alors, vous n'êtes pas des ennemis, on regarde pour le leader, les deux du front de libération, donc on cherche la même chose et donc, t'as dit que t'avais vu le maître, oui, je l'ai vu, il te ressemblait, mais ses yeux étaient plus froids. OK, OK, donc, ton père ne me ressemble pas exactement? Non, pas du tout. Ah, il y a une chose de plus, c'est qu'il y a la petite bêtasse. Bien, personne qui a pointé que le leader était ici a aussi dit que le leader était juste un, 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 ben, en fait, un pop-et, quelqu'un qui se fait diriger. Donc, évidemment, en utilisant un pop-et, c'est assez facile de ne pas s'attirer des assassins. Donc, je n'aime pas exactement dans quoi mon père s'est embarqué. Mais, j'apprécie toutes les informations. Donc, désolé d'avoir été aussi dur avec vous. Donc, une chance que ce n'était pas l'inverse parce que ça aurait été extrêmement louche. Donc, ne t'inquiète pas avec ça. C'est moi qui ai vraiment starté. Parfait. Je vous souhaite bonne chance. Il y en a donc bien des soldats de Front de la Libération. Et, your skills are pathetic. Donc, parfait. Ça fait que mon père, si mon père était là, ces soldats auraient eu une sacrée raclée. C'est probablement pas ça exactement, mais je traduis à la volée. Et là, wow, qu'est-ce qui se passe? On a des troupes qui sont attaquées par lui qui va m'attaquer. OK? Ça fait que directement de même, il n'y a pas de blabla. Boom! Et on y va. Donc, il y a un storyline comme ça. Évidemment, chacun des personnages va pouvoir avoir son story qui doit durer probablement 8 combats. C'est à peu près le classique. Ce qui ferait du sens. Un neckbreaker. Et que j'ai fait un descendre du coude, mais je l'ai manqué. Wow, on va se calmer. Bon. Bon, ça va pas bien. Je vais mourir. Et voilà. Le 7 enfilé. Amateur d'enfilade? Bonjour. Super. Et là, il est revenu normal. Pendant ce temps-là, ma jauge n'a pas trop descendu, ce qui est une bonne nouvelle. Franchement, quand même, pour de la PS1, c'était quand même pas mauvais, visuellement parlant. C'est sûr qu'on sentait que les décors sont un peu pauvres. Mais quand même. Oh, j'avais bloqué, mais là, ça va être difficile. Là, sa vie va remonter et là, je suis foutu. Et voilà. Je me suis fait avoir. Donc, évidemment, ça va prendre un petit peu va falloir que je prenne mes aises avec les combos, prendre l'habitude de bloquer. Il y a peut-être même des counters. Je n'ai pas été à fond là-dedans. Mais bon, il n'est pas rapide, mais il est fort. Puis là, voulez-vous continuer? Oui ou non? Alors, on a ça. On a un mode survie. On a un mode arcade bien classique. Ladder. On se balle-bosse et c'est terminé. Mais au moins, le petit mode storyline comme ça, avec chacun des personnages qui a quand même sa propre histoire. Donc, il y a quand même de quoi faire. Évidemment, le jeu est en anglais. Pour l'instant, pour le lire, c'est tel que tel. Pour le traduire rapidement comme ça, pour vous, ça prendrait peut-être un petit peu plus de temps. Mais bref, vous avez quand même l'essentiel que le jeu en tant que tel n'était pas mauvais et il y a eu quand même d'autres tweets qui ont suivi, mais c'était le dernier volet qui était sorti sur PlayStation 1. Et donc, c'était Bloody Roar 2. Bye bye!